Vous souhaitez créer votre propre entreprise MSP, mais vous ne savez pas par où commencer ? Quand il n'existe pas de tutoriel ou de formation pour démarrer rapidement et avec les bonnes pratiques, c'est compliqué. Pourtant, se lancer dans le modèle MSP dès le début est la meilleure chose à faire, mais quelques questions se posent, telles que la construction de nos offres, quoi mettre dedans, le prix qu'on va demander à nos clients, ou encore les outils qu'on peut utiliser pour bien débuter. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 étapes essentielles pour bâtir son entreprise sur des bases solides en partant de zéro. La toute première chose à faire lorsque vous lancez votre entreprise sous le modèle MSP, c'est de définir votre stratégie. Vous devez avoir un objectif clair. Est-ce que vous voulez créer une multinationale ou rester tout seul ? Si vous avez des objectifs ambitieux et que vous souhaitez rapidement constituer une équipe conséquente, les moyens pour y arriver ne seront pas forcément les mêmes que si vous souhaitez continuer à travailler seul ou avec une toute petite équipe. Que vous choisissiez l'un ou l'autre, c'est votre décision. Il faut que cet objectif corresponde à vos ambitions et votre mode de vie. Une fois que vous avez établi votre objectif, faites un inventaire des services que vous voulez proposer pour pouvoir cibler la bonne clientèle. Votre marché peut se définir suivant différentes caractéristiques. Tout d'abord, des choses très simples comme la localisation géographique. Souhaitez-vous adresser des clients proches de chez vous ? Ou au contraire, souhaitez-vous proposer vos services sur un périmètre beaucoup plus large ? Quelle taille d'entreprise allez-vous cibler en priorité ? Plutôt des TPU ou des ETI ? La taille d'entreprise ciblée peut également être liée à l'organisation de leur informatique. S'appuie-t-elle uniquement sur des prestataires ? A-t-elle une personne dédiée à l'informatique en un terme, voire carrément une DSI ? Les besoins vont différer en fonction de ces types d'organisation. Il est donc important de bien définir votre cible en amont pour proposer les bons services. Enfin, de plus en plus de prestataires informatiques vont se spécialiser sur des secteurs d'activités particuliers, ce que l'on appelle des verticales. Si vous avez déjà de bonnes connaissances sur un ou plusieurs secteurs, il peut être intéressant de se spécialiser dessus, afin de vous appuyer sur cette expertise. Plus vous définirez précisément votre marché cible, plus vous pourrez l'adresser de manière précise et pertinente. Vous avez défini une stratégie et un marché cible. Il faut maintenant savoir quels sont les services que vous allez leur proposer. Pour les offres MSP, nous vous conseillons de créer des packages qui incuront différents services. Vous pouvez créer plusieurs niveaux d'offres afin de s'adapter au budget et aux besoins de différents types de clients. Essayez de garder des offres simples en limitant les formules possibles et les options. Vous devez pouvoir expliquer votre offre en quelques minutes à un dirigeant d'entreprise néophyte de l'informatique. Ce sera plus facile à comprendre pour tout le monde, mais vous vous faciliterez également la vie dans le suivi des contrats ou dans la facturation. Pensez à bien inclure systématiquement en standard tous les services que vous considérez comme indispensables, comme par exemple la protection antivirus ou la sauvegarde. Vous pouvez baser votre calcul de prix soit sur une notion d'utilisateur, ce qui est de plus en plus courant, soit sur une notion d'équipement, c'est-à-dire le nombre de postes et de serveurs. Cela fonctionne également, très bien. On nous pose toujours la question du bon prix pour une offre MSP. On a carrément fait une vidéo complète sur le sujet. N'ayez pas peur d'avoir des prix élevés et ne vous basez pas sur ce que font vos concurrents. Tirer les prix vers le bas ne va pas rendre service, ni à vous, ni à vos clients. Une fois que vous avez bien défini vos offres, vous pouvez choisir les outils pour réaliser vos prestations. Il est toujours en tête d'optimiser votre efficacité en ayant un maximum d'automatisation et des outils intégrés les uns avec les autres. Il y a trois outils absolument indispensables pour être MSP. Le RMM, pour gérer à distance les parcs de vos clients, être prévenu en cas de problème, pouvoir être proactif et automatiser un maximum d'opérations. Chez BMSP, nous conseillons DataRMM dont vous pouvez voir la démonstration dans cette vidéo. Encore plus important que le RMM est la mise en place d'un PSA pour suivre les demandes clients, la rentabilité de vos contrats, la planification de votre activité. Cela vous aidera à vous structurer dès le départ et vous donnera des bases solides pour vous développer. Chez BMSP, nous travaillons avec Autotask PSA dont vous pouvez trouver la présentation dans cette vidéo. Et pour finir, une solution pour gérer toute la documentation technique de vos clients et les mots de passe, vous assurera un accès rapide à l'information et une collaboration simplifiée au sein de votre société. ITGlue est une solution de référence sur le sujet dont on parle dans cette vidéo. Quelles que soient les solutions que vous retenez, privilégiez des solutions conçues pour les MSP et qui soient intégrées les unes aux autres. Quand on démarre son activité, on a tendance à vouloir tout faire et en ajoutant ses premiers collaborateurs, on retrouve souvent le même fonctionnement. Le problème avec ça, c'est que tout le monde fait tout. Cela nuit à l'organisation de l'entreprise et limite la responsabilité de chacun. Quand on choisit de se lancer dans le MSP, la proactivité est un élément primordial. Mais si vos équipes passent d'un fonctionnement réactif à des actions proactives en permanence, elles ne pourront pas tout faire correctement. peu d'actions proactives sont réalisées, ce qui amplifie le nombre d'incidents chez les clients. Il est donc important de séparer les actions proactives et réactives, c'est-à-dire le support, et plus vous allez grossir, plus vous allez séparer de manière plus fine les différents services. Vous pouvez ainsi avoir une personne ou une équipe dédiée sur la gestion du RMM, avoir des techniciens dédiés aux visites préventives chez vos clients, et des consultants qui réalisent des missions de DSI externes chez vos clients. Avoir une organisation par service facilite le développement et simplifie le pilotage de l'activité. Enfin, n'oubliez pas une chose fondamentale, c'est qu'il vous faut avant tout trouver des clients, et si possible, les bons. Concentrez-vous sur la vente de contrats récurrents pour développer votre activité. Évitez la vente de projets ou d'équipements qui ne seraient pas liés à un contrat MSP. Le montant d'abonnement récurrent doit devenir votre principal indicateur commercial, c'est ce qu'on appelle le MRR. Pour vendre des contrats MSP, vous devez travailler sur la valeur que vous apportez à vos clients et les problèmes que vous allez résoudre. Ne basez pas votre approche sur une argumentation technique, mais cherchez plutôt à comprendre les problèmes de votre interlocuteur et comment vos services vont pouvoir y remédier. Il est difficile de vendre à quelqu'un chez qui tout va bien. Vous pouvez continuer à questionner pour trouver des problématiques plus profondes, mais sinon, inutile de développer une argumentation qui n'aura rien sur quoi s'appuyer. Nous avons parlé au début de votre marché cible. N'ayez pas peur de dire non à des clients qui ne sont pas dans votre cible ou qui ne comprennent pas ce que vous pouvez leur apporter. Il vaut mieux concentrer son énergie sur des clients qui ont compris la valeur que vous pouvez apporter à leur entreprise et qui sont prêts à investir dans leur informatique. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de quitter votre posture de technicien pour prendre celle d'un entrepreneur qui doit travailler sur sa stratégie d'entreprise. Il faut passer d'une posture où l'on travaille dans son entreprise à une posture où l'on travaille sur son entreprise. Je vous invite à lire l'excellent livre The E-Myth de Michael Jarber sur le sujet. Si vous voulez monter votre entreprise de prestations informatiques avec le modèle MSP, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de nos experts pour discuter de votre projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !